Les ondes de choc sont-ils une solution pour les problèmes d'érection ? Je suis Sébastien Bollet, chirurgien urologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui des ondes de choc dans le traitement des problèmes d'érection. Ce traitement qui est apparu il y a maintenant quelques années dans l'arsenal des médecins qui traitent les problèmes d'érection est un traitement qui a fait l'objet de plusieurs études scientifiques, mais qui reste encore actuellement décrié, notamment auprès des urologues, qui pour certains d'entre eux considèrent que ce traitement n'a pas d'utilité. Mon avis est un peu différent sur le sujet, et je pense que ce traitement a une utilité, qu'il a un effet antifibrotique, mais également un effet d'activation de la néovascularisation. Les études qui ont évalué les appareils qui délivrent ces ondes de choc de faible intensité les ont évaluées dans différentes situations, dans différentes indications. On note parmi ces indications le traitement du pied diabétique, par exemple, qui est une perte de vascularisation du pied chez le patient atteint d'un diabète mal équilibré et qui va aboutir à une plaie chronique au niveau de son pied qui va se surinfecter et qui est le plus souvent le début de beaucoup de problèmes et le début d'une médicalisation de sa prise en charge. Dans le cas du pied diabétique, les ondes de choc ont prouvé une utilité qui permet d'obtenir plus rapidement une cicatrisation chez les patients qui avaient par ailleurs équilibré leur diabète. Une autre indication qui est connue est une indication sur le modèle animal qui a consisté à revasculariser le cœur après un infarctus. Cette indication n'est pas utilisable chez l'homme car il faut, pour pouvoir utiliser les ondes de choc sur le cœur, pouvoir poser la tête de la machine au contact directement du cœur et chez l'homme, il y a les côtes devant le cœur et on ne peut pas utiliser les appareils d'ondes de choc de faible intensité dans cette indication chez l'homme. En revanche, pour la prise en charge des problèmes d'érection, beaucoup de papiers ont été publiés il y a maintenant une dizaine d'années, à peu près tous publiés par les mêmes équipes, ce qui pourrait faire poser la question de la véracité des résultats qui sont rapportés. Néanmoins, il y a également la réalité du terrain et les urologues qui possèdent un appareil à ondes de choc de faible intensité ont pu, comme moi, au cours de ces 15 dernières années, utiliser cet appareil dans différentes indications. Ce que l'on note, c'est que les patients qui sont atteints d'une fibrose des corps caverneux, qu'il s'agisse d'une fibrose en lien avec la maladie de la péronie, un accident de plongée, un traumatisme direct des corps caverneux, un choc par écrasement, par exemple, ou encore les conséquences d'une infection des corps caverneux chez les patients qui s'auto-injectent de l'EDEX ou d'autres substances, eh bien j'ai pu constater que l'utilisation de ces ondes de choc avait permis de faire régresser la fibrose dans des situations que j'avais connues dans le passé sans utiliser les ondes de choc et dont j'avais pu constater que la fibrose ne régresse pas spontanément. Concernant la restauration de la qualité des érections, là aussi, il convient d'expliquer aux patients que les ondes de choc ne fonctionnent pas dans tous les cas. Les ondes de choc vont être efficaces chez les patients qui ont un trouble de l'érection en rapport avec une perte de qualité des tissus caverneux. Autrement dit, chez les patients qui ont une dysfonction endothéliale. Chez ces patients, en effet, il y a un problème de fonctionnement des cellules endothéliales, qui sont les cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux, mais il n'y a pas encore d'obstruction des artères qui amènent le sang au niveau du pénis. Dans ce cas, les ondes de choc peuvent améliorer, en renouvelant les cellules endothéliales, la qualité des érections. En revanche, si l'on est face à un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, comme ceux qui sont atteints de dysfonction endothéliale, mais qui sont plus avancés dans leur maladie et chez qui la maladie a déjà bouché les artères, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Autrement, dans d'autres situations, chez les patients qui ont un problème d'érection à cause d'un problème de cerveau, après un accident vasculaire cérébral, ou qui ont un problème de nerfs, si les nerfs ont été coupés lors d'une prostatectomie radicale, ou encore si les nerfs ont été abîmés par une sclérose en plaques, et bien là encore, les ondes de choc ne vont pas fonctionner. Autrement dit, les ondes de choc, c'est comme un médicament, ça ne fonctionne que dans certaines situations, et lorsque ça fonctionne, c'est que l'on a bien respecté les doses, et pour les ondes de choc, ça correspond à un nombre de chocs qui va être délivré, à un certain rythme, à une certaine fréquence, et lors de plusieurs rendez-vous qui vont se suivre également à un certain rythme. En résumé, le traitement des problèmes d'érection, grâce aux ondes de choc, il faut le rapprocher d'un traitement médicamenteux, il ne va pas fonctionner chez tout le monde, et lorsqu'il va fonctionner, c'est qu'il aura été utilisé correctement, à la bonne fréquence d'impact, avec la bonne intensité, en utilisant le matériel de façon convenable, c'est-à-dire bien placé sur les corps caverneux, et lorsque l'on n'est pas dans la bonne indication, au contraire, ça ne fonctionnera pas. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu en neurologie, pensez également à liker cette vidéo afin qu'elle soit vue par le plus d'hommes possible, et prenez soin de votre santé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada